J'ai comme l'impression que la vidéo de ce soir ne sera pas vraiment originale Mais je souhaite faire plaisir à l'un d'entre vous Après avoir lu son commentaire me réclamant un point faible ASMR avec les jetons de poker Je disais que ce ne sera pas vraiment original parce que Vous les entendez presque tout le temps Cependant je suis d'accord sur le fait que je n'ai jamais dédié une vidéo entière à ces jetons de poker que vous connaissez si bien Mais pour apporter un petit peu de diversité à cette vidéo J'ai déniché d'autres jetons de poker qui se trouvent dans ce collector Il n'y a que les connaisseurs Ils peuvent déjà savoir pourquoi il y a des jetons de poker dans ce jeu si célèbre Et dire Que ces jetons de poker me suivent depuis un paquet d'années Laissez-moi vous rappeler pourquoi j'ai décidé de les intégrer très souvent dans mes vidéos ASMR C'est parce que je trouve que le poker est un sport Si on peut considérer ça comme un sport Je dirais oui Un sport intellectuel basé sur le bluff Il faut utiliser la chance et la malchance à notre avantage Et ça m'arrive de temps en temps de regarder Des vidéos de compétition de poker Il n'y a pas de musique perturbante Les joueurs sont très concentrés Et le plus souvent ils bédouillent A leur façon Leur pile de jetons de poker Et c'est ça qui est bien Avec les vidéos de compétition de poker Il n'y a pas de superflu C'est la concentration La réflexion Savoir si on doit miser beaucoup Un petit peu Attirer les adversaires dans son piège Et faire attention de ne pas tomber dans le piège des autres adversaires Cela dépendra justement De la prise de risque Cela dépendra également Du jeu et des cartes Qui vont sortir Dans le flop Le turn Et le river Trois cartes Quatrième carte Et cinquième carte J'ai toujours utilisé Cette boîte de jetons de poker Mais maintenant j'aimerais bien savoir Si les jetons qui se trouvent dans le collector de Fallout Sont plus ou moins relaxants Que les jetons que vous voyez habituellement On va vérifier ça Alors on va poser ça là Sous-titrage ST' 501 Il y avait un jeton de chaque, 20 x 20, 20 x 100, 20 x 200, 20 x 50. 20 x 10, 200, 400, 1000, 1000, 4000, 600, 1000, 3000, 7600. Now we can't enjoy our games. C'est parti. On va récupérer justement les jetons qui se trouvent dans le collecteur de folie. C'est parti. 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 Essayons avec les jetons classiques. Les jetons classiques. Les jetons classiques. Les jetons classiques. Je remarque que le bruit n'est pas le même par rapport au nombre de jetons collés entre elles. Non, collés entre eux. C'est par rapport au tapotement. Si je prends une bonne pile, je ne vois pas qu'il y a une différence. Les jetons classiques. Les jetons classiques. Les jetons classiques. Je pense qu'on peut ranger les jetons du collector de Fallout. Les jetons classiques. Comment il s'appelait le jeu ? Le jeu ? Les jetons classiques. Voilà, c'est le Komora et Lucky 38. ... Les jetons classiques. Attendez, j'arrêtez-vous, là, ce fois que je le tourne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Il n'y a que 400. C'est parti. 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 C'est parti.